Salut, ça y est, c'est le match retour entre Paris Saint-Germain et Manchester United. Alors, rappelons-nous du match allé, rappelons-nous de la vive inquiétude qu'accompagnait le PSG en déplacement à Old Trafford, avec les blessures de Cavani, de Neymar, de Meunier, l'interrogation sur l'état physique, de Verratti et tout. Et puis surtout le fait que Manchester joue au complet. Et puis Paris a merveilleusement maîtrisé le match, Marquinhos a mangé Pogba et on s'aperçoit que quand Pogba est verrouillé, à Manchester United, il n'y a pas grand-chose. Et Paris s'est donc imposé 2-0 avec des buts de Kimpembe et de Mbappé et se retrouve donc aujourd'hui en excellente position pour le match retour. Alors, c'est là où tous les blaireaux de France me parlent de Romont Tadda, c'est-à-dire que c'est un truc qui date quand même d'il y a deux ans, qui était à Barcelone, au Nou Camp, avec l'arbitrage que l'on fait. Voilà, je pense qu'il y a autant de rapports entre ces deux matchs qu'entre une Carpe et un Amtche. Et en plus, la donnée qui change, c'est que cette fois, c'est Manchester qui est décimé, puisqu'on sait que déjà que Pogba s'est suspendu, que Matic est blessé, qu'Alexis Sanchez est blessé, que Lingard est blessé, que Martial est très incertain, il y a encore d'autres joueurs blessés, Herrera, Mata. Et puis il y a un autre facteur aussi, c'est que Manchester United, qui depuis l'arrivée de Solskjaer a gagné tous ses matchs en Angleterre et a fait un match nul, la seule défaite c'est contre le PSG, mais à part ça, ils sont nuls à Manchester, ils sont en train de faire une vraie remontée au classement en Première Ligue et on connaît l'importance de la Première Ligue pour les Anglais. Et samedi, ils vont à Arsenal. Donc Solskjaer va se retrouver avec un dilemme, tenter sa chance à fond au Parc des Princes, sachant que tu joues à l'extérieur et que tu as deux buts de retard, ou tenter le coup de marquer des points vraiment très importants et de dépasser encore plus Arsenal au classement en Première Ligue. C'est pour toutes ces raisons que je ne suis pas super inquiet pour le PSG. J'espère qu'ils vont vous boucher les oreilles et pas trop écouter les âneries qu'ils vont se dire jusqu'au match. Parce que tu sais maintenant, la jurisprudence du PSG, c'est quand il gagne, l'adversaire est forcément naze et quand ils se font accrocher, c'est forcément eux qui ne sont pas à hauteur de la compétition. Donc comme ça, c'est facile, on met tout le monde d'accord. Je pense quand même que le PSG va s'imposer, certainement pas très largement. Je vois un petit 1-0, peut-être un petit 2-1 et peut-être Manchester qui ouvrirait le score. Il faudra que les Andous nous reparlent encore une fois de Romontada.